Salut à tous, c'est Pang de HNO, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de cette facette de nous qu'on a d'attendre énormément d'autrui pour notre développement personnel et pour notre bonheur. En règle générale, on s'aperçoit souvent que les personnes qui viennent en cabinet ont une grosse attente de la part des praticiens, leur conférant dès lors un pouvoir qui est quand même hyper important, qui est celui de, vous allez être mon sauveur, vous allez être celui qui va permettre que j'aille mieux dans mon quotidien. L'attente là, elle se fait sur un praticien, donc à la limite on va dire que le cadre et l'attente peuvent être potentiellement orientés dans cette dynamique là. Certains coachs ou même certains types de pratiques d'aide à la personne vont dans cette énergie de « ok, je vais vous soutenir pour que vous puissiez retrouver votre mieux-être, votre bien-être ». Le problème c'est que souvent, il y a également cette attente avec la famille, les amis, le boulot, etc. Où on a très souvent cette notion de se dire « ok, je te donne le pouvoir de mon bonheur, de mon bien-être et je te le mets entre les mains et c'est à toi de faire en sorte d'être la personne qui convient pour que je sois plus en face, plus équilibré, plus en paix, plus à même d'être moi ». Ce qui est assez dommage dans cette recherche de bonheur au travers d'autrui, c'est de donner justement ce pouvoir qui est extraordinaire de nous-mêmes à une autre personne. Comme si nous pouvions déterminer qu'une personne à un moment donné de notre vie ou pendant une longue période de notre vie devient le détenteur de ce pouvoir de transformation, d'évolution de toutes ces capacités qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on n'a peut-être pas aujourd'hui réussi à trouver, qu'on n'a pas réussi forcément à utiliser même si on sait qu'on a des clés, même si on sait qu'il y a des portes, parfois on ne trouve pas la bonne clé pour la bonne porte. Et on se dit « bon ben voilà, moi je me déresponsabilise » parce que derrière il y a quand même une facette de déresponsabilisation et je laisse tout ça à quelqu'un qui lui pourra faire de ce pouvoir ce qu'il en veut. Ce qui va faire que la plupart du temps vous attendez, vous attendez que les autres fassent pour vous ce que vous aimeriez faire pour vous, mais que vous avez peur d'assumer, de responsabiliser votre être par rapport à ça. Pourtant, vous avez depuis tout temps mis en place des structures, mis en place des stratégies, mis en place des concepts pour vous permettre quand même d'optimiser certaines facettes de votre vie. Alors peut-être que par moment, vous avez complètement foiré et peut-être donc dans ces moments-là, vous avez eu des feedbacks qui étaient négatifs. Mais au moins, vous avez pu constater ce que vous avez mis en place. Vous avez pu voir et, et le plus important, vous avez pu éventuellement corriger. Certains d'entre nous vont abandonner la première fois à se dire « ah ben non, définitivement j'y arrive pas, c'est trop compliqué ». Et d'autres, la plupart et souvent la grande majorité, vont au contraire prendre ces expériences, ces retours pas forcément agréables, ces difficultés dans la vie comme une potentialité de s'améliorer. Si vous donnez directement tout ce pouvoir à un praticien ou que vous le donnez à une personne qui vous est proche, vous vous enlevez à vous quelque chose qui vous permettra de prendre en compte votre propre lumière. Je m'explique. Souvent en thérapie, on va dire « attention, ce n'est pas moi praticien qui va faire votre bonheur, ce n'est pas moi qui vous trouve une solution, ce n'est pas moi qui fais que vous alliez mieux ». C'est moi qui vais servir d'outil de transition pour vous permettre d'observer et de voir et de comprendre ce que vous êtes en train de vivre et comment le corriger. Ce n'est pas moi qui le corrige, c'est moi qui vous oriente vers la propre correction qui vous appartient. Et si vous me laissez complètement tout pouvoir en disant « c'est grâce à lui que j'ai ceci ou cela », eh bien vous ne prenez à aucun moment votre responsabilité dans le succès de l'opération. On a beaucoup ça, notamment moi quand je faisais beaucoup de travaux en magnétisme, etc., on disait « c'est génial, grâce à vous je vais ceci ou cela ». Que derrière il y ait de la gratitude, c'est quelque chose de bien, de bon et de positif, mais il ne faut pas que cette gratitude vous empêche de vous rendre compte que c'est grâce à vous que vous en êtes arrivé là, que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui votre vie elle change. Quand vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre, vous êtes simplement en train d'oublier que ce qui va se passer de bien, que les choses que vous allez vivre, c'est vous qui en êtes aussi responsable. Souvent on va dire « bah ouais, je n'y arrive pas, je ne suis pas dans un bon mood, que ma vie à un moment est un peu complexe ». Certes, vous êtes responsable aussi de ça, mais en vous focalisant petit à petit, sur le fait que toutes les bonnes choses, tous les bons moments, tous les axes de bonheur que vous mettez en place dans votre quotidien vous appartiennent aussi, vous reprenez aussi votre responsabilité d'être heureux, de devenir la personne que vous êtes et que vous allez devenir dans les semaines, les mois et les années, et petit à petit d'être maître de ça. Donc à mesure que vous êtes dans ces phases là où vous êtes en train de chercher où est le bonheur, est-ce que mon bonheur m'appartient, est-ce que le bonheur appartient aux gens qui m'entourent, est-ce que c'est les autres qui me donnent ce bonheur, est-ce que c'est moi qui vais le chercher en moi et je le partage avec les autres ? Plus vous allez le rendre extérieur à vous et le donner à autrui, plus vous allez perdre votre capacité au tonneau à être heureux. Ce qui ne veut pas dire que vous allez être seul et isolé, si vous trouvez le bonheur également par votre responsabilité intérieure, mais vous allez pouvoir vous rendre compte que c'est grâce à vous que vous en êtes où vous êtes. et vous allez pouvoir d'autant mieux le vivre que vous allez pouvoir le partager si cette importance des autres est un point central de votre vie. Si pour vous ce que les autres vont penser, vont estimer, vont voir, vont juger, vous donne du bonheur et du bien-être, il faut d'abord pouvoir vous le donner à vous-même avant d'attendre qu'eux vous le donnent. Et c'est là où il y a vraiment un point important, c'est reprenez ce pouvoir qui vous apportient. Ce pouvoir c'est celui d'être heureux, c'est celui de prendre des décisions, c'est celui d'être capable d'aller jusqu'au bout de ce que vous mettez en place. Et à partir du moment où vous reprenez ce pouvoir-là et que vous ne laissez pas ni un praticien, ni des potes, ni de la famille en devenir le détenteur, vous allez prendre petit à petit conscience des petites choses dont vous êtes capable, des petites choses que vous avez déjà réussies. Alors je sais bien que quand on est dans une période un peu dépressive, un peu délicate, on a du mal à se rendre compte qu'on y est déjà arrivé. Mais si vous êtes encore en vie aujourd'hui, certes parfois avec des blessures, avec des coups, avec des ça fait mal, mais vous êtes encore là, avec des capacités et une possibilité de changer en vous. Vous avez ce trésor qui est toujours là. Et ce trésor, c'est à vous de l'exploiter. Alors peut-être avec une aide, une personne qui va vous apprendre comment le réexploiter, peut-être en lisant des bouquins, peut-être en faisant de la modélisation, etc. Mais vous allez pouvoir à nouveau redevenir l'être lumineux ou l'être exploitant ce trésor dans votre vie. Et comme ça, vous allez réellement vous reconstruire, évoluer et reprendre conscience de tous ces petits bonheurs qui croisent votre vie, que vous mettez en place et qui vous appartiennent. Et que ce n'est pas les autres qui vous l'ont autorisé, mais vous-même qui vous l'êtes autorisé. Et à partir de là, petit à petit, vous autorisez d'être vous, vous autorisez d'être heureux et vous autorisez d'évoluer, d'avancer au quotidien. S'il y a des questions, des remarques, des observations, comme d'habitude, vous pouvez me mettre tout ça sur la page Facebook ou sur YouTube en commentaire. Ça sera avec plaisir. Prenez comme d'habitude ce qui est bon et juste pour vous. Et là encore, et surtout dans cette phrase-là, c'est vous qui êtes responsable de choisir ce qui est bon pour vous et d'estimer ce qui ne l'est pas. Et prenez ça avec plaisir parce que c'est votre liberté, c'est votre force, c'est votre trésor et c'est ce qui va faire que vous devenez ce que vous êtes pour vous et pour les gens que vous aimez. Prenez soin de vous, Obi-Wan. A très vite. Ciao !